Christophe Richelet oeuvre dans le secteur de la restauration depuis 31 ans. Il reconnaît que le milieu demeure fragile. Par rapport à l'an dernier, c'est sûr que ça a été un petit peu moins occupé. Traditionnellement, les mois de novembre et décembre sont des mois très, très achalandés. C'était le cas cette année, mais ça a commencé beaucoup plus tard. Il y a eu une crise évidente. La fermeture de la brasserie T lancée en 2019 par le chef Normand Laprise signifie la perte de 130 emplois. Je ne savais pas que ça avait fermé. C'est pour une situation financière. Des ingrédients indésirables comme l'inflation, la hausse des coûts d'approvisionnement et des salaires se sont imposés au menu. Donc, Normand n'a pas réalisé entièrement son projet. Ça a été un peu plus long qu'il pensait et peut-être trop coûteux. L'Association de restauration du Québec s'attend d'ailleurs à ce que l'année 2024 soit difficile pour les restaurateurs, surtout si le ralentissement économique perdure. Est-ce que ça va être quelques mois ou ça va être plus d'une année, puisque la situation va changer en fonction du temps du ralentissement économique? C'est là où la gymnastique, elle est difficile à faire. Et là, il faut voir différents outils pour gérer les hausses de coûts tout en n'augmentant pas les prix au menu. Le secret, c'est d'avoir un concept fort qui est inébranlable. Et les gens reconnaissent ça et bien l'administrer. Comme c'est un produit de luxe, la restauration, bien c'est évident que personnellement, nous, en tout cas chez nous, on y va beaucoup moins. Quand je vois la facture, je vois que trois ans, quatre ans en arrière, on était pas... on paye pas comme on paye aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a un petit peu d'incertitude chez plusieurs gens qui travaillent dans le même milieu. Selon l'Association de restauration du Québec, les gouvernements pourraient concocter des mesures pour soutenir l'industrie. ...d'augmenter les déductions de frais de repas pour les entreprises afin de favoriser la consommation dans les restaurants québécois. Les gens vont toujours chercher à avoir un peu de plaisir à l'extérieur, sortir de leur quotidien. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Montréal.